Un sujet un peu plus assez anecdotique, qui paraîtra anecdotique pour certains. À ce ministre de Moudjahidine, vous et quelques ministres algériens, vous allez exécuter ce que je dis. Même sans être président de la république, vous exécuterez ce que je dis, même si vous l'exécuterez dans 3 mois, dans 6 mois, vous allez l'exécuter. Ce ministre de Moudjahidine, à travers la pièce, qui annonce l'organisation de séminaires en Algérie sur l'impact et les effets de la révolution algérienne sur toute l'Afrique. Arrêtez de faire le mariol, là. Arrêtez de faire le con. Ce que je défendis, je l'ai défendu en 2015. Et je n'ai jamais cessé de le défendre. Si vous voulez faire ce genre de truc, cadrez-la. Répondez à Macron, à Emmanuel Macron. qui vous interdit de respirer, là. Répondez-lui. Répondez aux anciens ambassadeurs français à Algérie ce qu'ils vous disent. Depuis, depuis combien d'années n'avez-vous pas exécuté qu'à semaine ? Même pour le 5 juillet, même pour le premier enfant, quoi. Qu'à semaine. Parce que Macron vous a interdit. Voilà. Dans le domaine de la finance, dans le domaine de l'économie, vous allez exécuter ce que je dis. Ok ? Que le ministre de l'économie ou des finances, je ne sais plus comment il s'appelle, là. Gouverneur... Attacque, me cite. Oh. D'accord ? D'autres éléments. Chers compatriotes d'Algérie. L'élection de septembre 2024 doit avoir lieu. Que je sois candidat officiel, c'est-à-dire rajouté. Ou pas, l'élection présidentielle de septembre 2024 doit avoir lieu. Elle doit avoir lieu. Là. Il y a un risque... Le risque de coup d'État, il est permanent en Algérie. Le coup d'État est permanent en Algérie. D'accord ? Il doit avoir lieu, là. Maintenant. Comme je l'ai dit avant. Parmi tous les candidats algériens. Tous les candidats à la présidentielle algérienne de septembre 2024. Trois. Je soutiendrai... Personnellement, hein. Je soutiendrai tout candidat qui parlera... Qui proposera la libération immédiate et l'adommagement de la politique. Ok ? La libération... Je le répète encore une fois. Tout candidat qui proposera ça. La libération et d'adommagement de tenue politique, il aura moins soutien. Mais ce candidat doit s'adresser à Macron, comme je le dis. Parce que si Macron ordonne à celui qui occupe sa conciergerie al-Moradvian Et à ces soldats qui sont des généraux de l'état-major, de les libérés, ils seront libres. Macron, c'est le pharaon. Emmanuel Macron est le pharaon de l'Algérie. Il restera aussi longtemps que celui qui occupe le Moradia et son candidat. Et aussi longtemps que les soldats de l'état-major de l'Algérie sont ses soldats. Il est le sauf. Sauf avec moi. Emmanuel Macron, vous continuerez à être le roi, le nabab de l'Algérie. Aussi longtemps que vos agents à Alger sont les mêmes. Mais pas avec moi.